Voulez-vous toujours être fidèle envers Dieu? Apprenez à devenir combatif. Salve Maria! La fortitude est une vertu cardinale que nous devrions tous apprendre à pratiquer. La fortitude se manifeste par le courage et par la combativité. Pas la combativité pour faire le mal, mais la combativité pour toujours faire le bien et résister au mal. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'Évangile de Saint-Luc, chapitre 4, versets 21 à 30. Saint-Luc nous invite à accompagner le Seigneur qui entre dans une synagogue. Mais non pas n'importe quelle synagogue, c'est la synagogue de Nazareth, le village où il a grandi. Et là, on lui remet un parchemin et le Seigneur déroule le parchemin et se met à lire le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe qui annonce la venue du Messie et aussi les dons et les grâces qui seront donnés à tous ceux qui accompagnent, accueillent et qui croient au Messie. Le Seigneur ensuite ferme ce parchemin et les gens de Nazareth dans la synagogue ont tous les yeux sur lui, attendent une parole. Et c'est alors que le Seigneur, il dit le suivant. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. C'est-à-dire que le Seigneur manifeste le fait qu'il est le Messie. Et quelle est la réaction des Nazarens? D'abord, admiration. Ensuite, comparaison. Alors, voyons ce que nous dit Saint Luc. Tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Il se demandait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Saint Jean Chrysostome, qui commente cet extrait de l'Évangile, il explique que d'abord, les Nazaréens sont dans l'admiration pour les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. C'est-à-dire les grâces, mais aussi les bonnes œuvres, les guérisons, les miracles qu'il accomplit en Galilée et à Capharnaüm. Mais ensuite, il se demande, mais n'est-ce pas là le fils de Joseph? Il rejette sa personne. Donc, il accueille sa parole, son œuvre, mais ensuite il rejette sa personne. Pourquoi? À cause de celui dont il appelle son père. Ensuite, le Seigneur, il va dire, ici plus loin dans l'Évangile. « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. » Et les Nazaréens deviennent furieux au point où ils l'amènent sur l'eau et le bord d'une falaise sur laquelle était construit Nazareth. Ils veulent le jeter en bas. Ils veulent le tuer. Ils veulent commettre un assassinat. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur, qui sait que cela va se produire, le Seigneur, il va tout de même à Nazareth pour proclamer la vérité, proclamer le fait qu'il est le Messie? Eh bien, M. Jean-Claude, dans ses commentaires sur l'Évangile, il explique que le Seigneur, après avoir reçu le baptême de repentance, de repentir de Saint-Jean-Baptiste, il n'est pas satisfait avec ce baptême. Il en veut un autre. C'est le baptême du rejet. Rappelez-vous ce que Saint-Mathieu nous dit au cinquième chapitre, lorsqu'il donne la liste des béatitudes. Il dit « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car c'est à eux le royaume des cieux. » Alors, le Seigneur veut nous donner un exemple. Il veut nous donner un exemple de courage et de combativité, de ne pas avoir peur d'être persécuté. Et donc, de proclamer la vérité, d'aller au-devant et aussi de dénoncer l'erreur. Il faut donc avoir cette vertu cardinale de la fortitude très, 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 très profondément ancrée dans notre cœur et aussi dans notre apostolat. Cela nous rappelle aussi de notre mission comme baptisé, n'est-ce pas? Lorsque nous avons été baptisés, nous avons été invités à participer à la mission de Dieu, à la mission du Seigneur, par sa mission de prêtre, sa mission de prophète et sa mission de roi. Donc, prêtre, nous sommes aussi appelés à nous sacrifier pour apporter les gens vers Dieu, nous sacrifier par l'apostolat, par la prière. Ensuite, nous sommes appelés aussi à être des prophètes, donc à proclamer la parole, de proclamer la vérité par nos œuvres et par aussi notre apostolat. Ensuite, nous sommes appelés aussi à être des rois, à participer à la mission de la royauté de Dieu, en mettant nos œuvres, en mettant nos talents, les dons que nous avons reçus pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, le Seigneur nous rappelle notre mission de baptiser, de ne pas avoir peur, de proclamer la vérité, de dénoncer l'erreur et ainsi de participer à la mission du Seigneur. Donc, ça, c'est un aspect que je voulais donc partager avec vous, cet aspect de la combativité du Seigneur, parce que si nous voulons être bons, si nous voulons toujours faire le bien, nous devons être combatifs. Nous devons combattre nos inclinaisons pour le mal, nous devons combattre, enfin, nos paresses, nous devons combattre nos peurs, et nous devons aussi combattre les tentations. Nous devons apprendre à être forts et rejeter les sollicitations du monde. Et c'est là où j'aimerais peut-être aussi vous inviter à considérer un autre aspect de cet évangile, c'est la réaction des Nazaréens. Pourquoi réagissent-ils ainsi? Pourquoi ont-ils d'abord de l'admiration, ensuite de la comparaison, et qui finit en haine? Eh bien, parce que les Nazaréens sont pris d'un esprit de mondanisme. Le mondanisme, c'est un esprit où on juge les choses par leurs valeurs terrestres, et on juge les personnes par ce qu'ils peuvent nous apporter à nous, de biens matériels, et non pas de biens spirituels. On n'est pas intéressé au salut des hommes, on n'est pas intéressé, lorsqu'on est mondain, à nous convertir. On est égoïste, et alors on a de l'amitié avec les gens, dans la mesure où ces gens-là peuvent nous rapporter quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils avaient de la haine envers notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi étaient-ils enfin comme ça jaloux? Parce que le Seigneur faisait des miracles et guérissait à Capharnaüm, et non pas à Nazareth. Mais le Seigneur est nazarain, n'aurait-il pas dû produire ces miracles d'abord à Nazareth, donner de l'attention à ses amis, à ses confrères ici à Nazareth, à guérir nos malades? Pourquoi aller à Capharnaüm? Pourquoi aller ailleurs? Alors, ils étaient jaloux. Ils avaient de la rancœur, parce que le Seigneur ne leur donnait pas à eux l'attention matérielle, l'attention qu'ils voulaient de lui. C'est pour cela qu'ensuite, ils veulent donc l'amener et le tuer. L'esprit du monde est un esprit que nous devons toujours rejeter, que nous ne devons pas nous laisser influencer. C'est un esprit maléfique qui déforme l'homme, parce que l'amour véritable est un amour qui est pur, un amour qui est généreux, qui est toujours dans l'admiration, un amour qui veut se donner aux autres, et pas un amour qui est toujours intéressé à soi-même, égoïste et introverti. Nous demandons à Notre-Dame aujourd'hui de nous donner la grâce, un, d'être toujours combattif, pour ainsi mettre cette vertu cardinale de la fortitude en action, et ainsi avoir la force de toujours plaire à Dieu, en faisant le bien et en rejetant le mal. Ensuite, attention à l'esprit mondain. Nous devons toujours être généreux, admiratifs. Nous ne devons pas tomber dans l'égoïsme et de juger les choses selon ce qu'ils peuvent nous apporter matériellement, mais de vouloir être apostolique et vouloir être toujours attentif à l'invitation de Dieu d'être charitable, d'être patient, et ainsi de nous aider à devenir plus parfaits, et ainsi, avec la grâce de Dieu, à accéder à la sainteté. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!